Musique Et voici la vidéo règle du jeu sur les traces de Darwin. Un jeu de placement de tuiles pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Grégory Grard et Mathieu Verdier, édité chez Sorry We Are French. Au niveau matériel, on commence par un petit plateau qu'on va disposer au centre de la table. Ainsi qu'un bateau comme ceci qui représente le Beagle avec lequel Darwin a fait le tour du monde. On va le disposer à cet emplacement là. Puis vous trouverez un ensemble de pions boussole que vous disposerez sur la boussole. Des jetons guides comme ceci qu'on va disposer sur cet emplacement là spécifique du plateau de jeu. Et ensuite un ensemble de jetons publications que vous disposerez sur les publications se trouvant ici. Puis vous aurez des tuiles théorie comme ceci que vous allez bien mélanger face cachée. Car effectivement elles ont une face visible. Et vous allez les disposer en deux piles à peu près égales à cet emplacement du plateau de jeu. Et vous allez révéler les trois premières prises indifféremment sur une pile ou sur l'autre ici. Puis vous allez trouver des tuiles spéciales. Alors vous allez bien toutes les mélanger d'abord. Et ensuite vous allez en prendre 12 par joueur autour de la table. Donc vous utiliserez l'intégralité de ces tuiles si jamais vous jouez à 5 joueurs. Mais sinon il ne faudra en utiliser que 12 par joueur que vous pourrez disposer à côté du plateau de jeu. Donc imaginons qu'on joue à 3 par exemple. On n'utilisera que 3 paquets de 12 tuiles. Et ensuite vous allez en prendre 9 pour remplir le petit plateau. Les autres seront remises dans la boîte. Les 9 tuiles supplémentaires que vous placerez ici seront placées face visible. Vous trouverez ensuite des carnets de naturalistes comme ceci. En représentant chacun un animal différent. Mais ça n'a aucune importance. Puisqu'à l'intérieur vous avez la même chose. Je vous les montre quand même. Et donc chacun va récupérer son carnet et l'ouvrir en tant que mini plateau devant lui. Chacun va alors piocher une tuile théorie au hasard. Qu'il va pouvoir placer en haut de son plateau personnel. ainsi qu'un jeton guide à disposer sur l'emplacement dédié en bas. Il ne doit alors plus vous rester qu'un bloc-notes qui servira à comptabiliser les points en fin de partie. Un petit sac qui sert uniquement à ranger les objets à la fin de la partie mais qui ne sert pas pendant celle-ci. Puis nous avons un pion Darwin qui sera à attribuer au joueur qui a fait un voyage en bateau en dernier. Et il est à noter qu'en plus de la règle vous aurez aussi un appendice présentant le voyage de Darwin. Évidemment là je vous présente une version anglaise du jeu. Enfin de langue anglaise. Mais que le jeu en français a tous ses éléments en français. Tout ceci étant fait nous sommes alors prêts à débuter la partie. Mais quel est donc le but du jeu ? Et bien sur les traces de Darwin comme son nom l'indique vous êtes des jeunes naturalistes qui allaient aider Darwin dans son voyage en fait à bord du Beagle. Pour essayer de le soutenir pour la rédaction de son livre sur l'origine des espèces. Vous allez donc essayer de récolter des animaux et les classer de façon à élaborer de nouvelles théories. Voilà donc tout ça c'est un peu sur l'ambiance mais après sur le jeu lui-même vous allez tout simplement à chaque tour récupérer des tuiles que vous allez essayer de placer astucieusement sur votre plateau de jeu pour marquer un maximum de points de victoire. Celui qui en aura obtenu le plus en fin de partie sera le gagnant. Alors pour le déroulement et bien c'est assez simple. Le jeu va se dérouler en 12 tours. Chacun votre tour vous allez placer une tuile sur votre plateau de jeu jusqu'à ce que vous en ayez placé 12. Et lorsque vous placerez votre 12ème, enfin que chaque joueur aura placé sa 12ème tuile, la partie prendra fin et on comptabilisera les points. Alors premièrement vous allez choisir à votre tour une des 3 tuiles qui se trouvent en face du Beagle. S'il est sur le côté ce sera une ligne, s'il est en haut ou en bas ce sera la colonne correspondante. Donc là je peux choisir l'animal de mon choix parmi ceux-ci. Imaginons que je décide de prendre celui-ci, je la récupère et je dois la placer sur l'emplacement correspondant. Sachant qu'il y a 4 couleurs en jeu ainsi que différents symboles qui correspondent au type d'animaux. Il y a des oiseaux, des mammifères, des reptiles et des arthropodes. Donc là par exemple j'ai récupéré le reptile rouge, donc pof je dois le placer à cet emplacement là, je n'ai pas le choix. Ensuite vous regarderez en bas de la tuile récupérée pour voir si vous ne gagnez pas des ressources. Effectivement il y a des symboles comme ceci, ici par exemple un parchemin, qui permettent parfois de récupérer des jetons spéciaux. Là ce n'est pas le cas car le symbole parchemin va juste être un multiplicateur qui donnera des points en fin de partie. Donc là je ne reçois rien du plateau principal. Si vous récupérez un animal qui présente un chiffre comme ceci entouré par des lauriers, ce sera des points de victoire que vous comptabiliserez en fin de partie. Donc pareil vous ne recevez rien de particulier. Vous aurez aussi des symboles de boussole. En revanche si vous posez un animal de ce type sur votre jeu, vous gagnerez un jeton boussole que vous placerez immédiatement sur un des emplacements boussole qui se trouve ici. Si jamais vous récupérez une tuile qui présente un symbole de guide, ce sont les symboles ici, et bien à ce moment là vous prendrez un petit guide sur le plateau principal que vous ajouterez sur une des deux cases libres. En revanche si déjà vos deux cases sont pleines, vous ne récupérez pas de guide supplémentaire. Enfin certains animaux ont un symbole comme ceci avec une petite couronne. Si jamais vous posez un tel animal sur votre plateau de jeu, vous récupérez tout simplement la figurine Darwin qui rapportera deux points en fin de partie pour celui qui l'a. Si c'est vous qui l'avez déjà, rien ne se passe, évidemment vous le gardez, sinon vous le volez au joueur qui l'avait devant lui. Au lieu de prendre un animal, vous pourrez parfois aussi prendre des personnages dont vous vous inspirerez, et donc les personnages vous les placerez sur ces emplacements là de votre plateau de jeu, dans l'ordre que vous voulez, en sachant que vous ne pouvez pas en récupérer plus que trois au cours de la partie. Alors une fois que vous aurez fait cette phase, vous avez récupéré une tuile pour la placer sur votre plateau de jeu, et éventuellement gagner des jetons, et bien à ce moment là vous allez faire le voyage du Beagle. Vous allez avancer le bateau en fonction de la tuile que vous avez prise sur la colonne ou la ligne. Si vous avez pris la première tuile à côté du bateau, vous le ferez progresser d'une case. Si vous prenez la deuxième à partir du bateau, vous avancerez de deux cases. Et si vous prenez la troisième, comme ici c'est le cas, il avancera de trois flèches. Donc un, deux et trois. Une fois que vous avez fait ceci, et bien vous allez tout simplement remplacer la tuile que vous avez prise, par une tuile piochée dans une des piles que vous avez mises sur le côté du jeu. Vous allez la mettre face visible, et on passe tout simplement au tour du joueur suivant. C'est donc à lui de jouer. Il choisit un des trois animaux en face du Beagle. Donc celui-là fera avancer le bateau de 1, celui-là de 2, celui-là de 3. Il choisit celui qui l'arrange. Il décide de prendre par exemple la tortue verte marine. Il la pose sur son plateau à l'emplacement indiqué. Ceci lui permet de gagner une boussole, puisqu'il y a une boussole de dessinée sur cette tuile. Ensuite il fait progresser le Beagle d'une case, puisqu'il a pris la première tuile à côté du Beagle. Et il remplace en fait la tuile prise par une autre. On passe au tour du joueur suivant. Imaginons qu'il décide de prendre l'élan. Hop, il le place sur son plateau à l'endroit indiqué. Ça lui permet de recevoir un guide qui va placer sur son plateau de jeu. Et il y a une petite couronne de dessinée. Donc il me pique Darwin et il le place devant lui. Comme il a récupéré la deuxième tuile à partir du Beagle, on avance de 2 cases. Et on remplace la tuile prise par une autre. Et le jeu va donc ainsi se poursuivre avec les joueurs récupérant de plus en plus de tuiles. Vous avez parfaitement le droit aussi de récupérer des tuiles identiques. Enfin, présentant le même symbole et la même couleur que vous poserez par dessus. Nous y reviendrons un petit peu plus tard car ça amène des bonus. Effectivement dans le jeu nous allons essayer de marquer un maximum de points de victoire. Vous pouvez marquer des points de victoire en récupérant des animaux qui ont des points de victoire indiqués dessus. Mais vous pourrez aussi récupérer des points de victoire grâce aux boussoles. Qui seront multipliées par le nombre de parchemins que vous verrez. Enfin, qui seront visibles en fin de partie. Donc plus vous aurez de boussoles et plus ça multipliera le nombre de parchemins. Il faudra donc essayer de récupérer un maximum de boussoles et de parchemins pour faire beaucoup de points de victoire. Vous pourrez aussi marquer des points de victoire supplémentaires grâce aux théories qui vont apparaître ici. Et qui correspondent à des chapitres de la théorie des espèces de Darwin. Effectivement ici par exemple j'ai reçu cette tuile en début de partie qui va me donner un point par tuile qui sera disposé dans ce carré là de mon plateau de jeu puisque c'est dessiné dessus. Je vais donc essayer de me concentrer sur ces cases pour marquer des points supplémentaires par exemple. Donc dans cette position là je pourrais me dire tiens je vais récupérer cette tuile ci puisqu'elle est juste à côté du Beagle. BAM ça me permettra de marquer trois points plus un point supplémentaire puisqu'elle se trouve dans cette zone. Et vous pourrez plus tard dans la partie éventuellement récupérer aussi des théories supplémentaires vous permettant de marquer des points en plus. Donc là imaginons que ce soit à moi de jouer et que le bateau se trouve ici et que je choisisse une de ces trois tuiles. Si je récupère une tuile correspondant à quelque chose que j'ai déjà et bien je vais recouvrir la tuile. En revanche attention car les points de victoire qui étaient indiqués sur la tuile recouverte seront annulés puisqu'on ne comptera que ce qui apparaît en fait sur mon jeu. Mais en revanche ici par exemple ça me permet de gagner un parchemin virtuel. Il faudra au bout d'un moment que je récupère des boussoles et par contre dès que je vais cacher comme ceci une tuile par une autre je vais gagner une... Je vais élaborer une nouvelle théorie. Donc je vais pouvoir en fait choisir parmi les trois théories visibles ici celle qui m'intéresse pour marquer des points de victoire supplémentaires ou bien piocher la première face cachée au hasard pour tomber sur une théorie au hasard. Ici je pourrais par exemple décider de choisir celle-ci, de la placer là et quand je vide une case évidemment je la remplace immédiatement par une nouvelle avant de continuer le tour. Donc là comme j'ai pris la deuxième tuile et bien un, deux et puis je tire une tuile ici pour la disposer là à la place et c'est au tour du joueur suivant. En plus de ça vous pourrez aussi rédiger des publications c'est à dire en réussissant à faire une ligne ou une colonne complète. Donc vous allez tenter en fait d'obtenir soit tous les animaux d'un type, soit tous les animaux d'une région pour marquer cinq points puisque chacune de ces publications correspond à ces petits jetons qui rapportent cinq points. C'est reprécisé au dessus qu'à chaque fois que vous ferez une colonne ou une ligne vous gagnerez un tel jeton que vous placerez sur cet emplacement là. Alors comme parfois les animaux proposés par le bateau ne vous correspondront pas et bien vous avez les guides pour vous aider. Donc à mon tour de jeu et bien j'aurai le droit si je le souhaite et si j'en ai un de dépenser un guide pour le remettre dans la réserve afin de choisir une des deux options possibles. Je pourrais déplacer à ce moment là immédiatement le bateau d'une case en arrière ou une case en avant. Imaginons que j'ai vraiment envie de récupérer celui-ci car il m'intéresse par rapport à mes objectifs. Je peux donc avec mon guide reculer le bateau d'une case avant de faire ma sélection qui m'arrange puisque je commence à faire une ligne par exemple. Et en plus je joue dans ce coin là qui me rapportera des points en plus. Ou sinon la deuxième possibilité si vraiment il n'y a rien qui vous intéresse et que vous avez un guide vous pourrez en utiliser un pour à ce moment là enlever carrément les trois tuiles qui se trouvent en face du beagle et en tirer trois autres à disposer à la place pour ensuite jouer votre tour normalement avec les trois nouvelles tuiles que vous aurez fait apparaître. Les trois tuiles défaussées de cette manière seront reglissées sous une des piles de pioche. Précision cependant vous ne pouvez réaliser ceci qu'au début de votre tour et vous ne pouvez utiliser qu'un seul guide à la fois donc interdit d'utiliser deux guides d'un coup pour le faire avancer de deux cases par exemple le bateau. Alors attention pour les publications c'est au moment où vous poserez un animal qui vous permet de faire une ligne ou une colonne que vous gagnerez en fait les cinq points en prenant n'importe quel jeton qu'importe le dessin et en le plaçant ici. En revanche si jamais vous replacez un autre animal par dessus un autre et bien vous ne referez pas en fait la ligne il faudra vraiment que la première fois où vous faites la colonne ou la ligne que vous gagnerez ces cinq points. Et on continue donc ainsi jusqu'à ce que chaque joueur ait placé sa douzième tuile c'est très simple c'est lorsqu'il n'y aura plus de tuiles dans la pioche puisqu'on a mis douze tuiles par joueur dans cette pioche. Donc là imaginons que ce soit à ce joueur c'est le dernier il choisit l'animal de son choix imaginons qu'il décide de prendre celui-là parce qu'en recouvrant un autre ça lui permet de prendre encore une théorie. Hop un qui le fait apparaître mais de toute façon il tire la dernière tuile boumant la place et puis c'est terminé. Enfin on va prendre le bloc note marquer l'initial de chaque joueur et nous allons compter les points. Alors tout d'abord les points des animaux ou des points visibles sur notre plateau. Donc en fait les points ici même sur les personnages aussi dont c'est inspiré vont compter mais uniquement ceux qui sont visibles si jamais il y en a qui sont cachés par d'autres et bien vous ne compterez pas les points cachés. Ensuite vous multiplierez le nombre de boussoles que vous avez avec le nombre de parchemins visibles de la même manière ce sont ceux qui sont sur le dessus du jeu. Donc là les parchemins j'en ai 1, 2, 3, 4, 4 fois 2, 8. Ensuite ce sera les points pour les publications et bien tout simplement chaque tuile vous rapporte 5 points donc ici ça me fait 10. Puis vous aurez les points des théories que vous aurez récupéré au fur et à mesure du jeu. Donc lorsqu'il y a des emplacements comme ça ce sera toutes les tuiles cette fois-ci même les cachés qui vous rapporteront les points correspondants d'ici. Donc ici j'en ai 2, 1, 2, 3, 4 puisque c'est dans cette zone donc ça me fera 4 points de victoire pour ceci. Ici 1 point de victoire par théorie j'en ai 3 donc ça me fait 3 points supplémentaires et ici 2 points par publication que j'ai fait donc ça me fait 4 points supplémentaires. Soit 11 points. Enfin le joueur qui a Darwin devant lui va marquer 2 points supplémentaires et il ne nous reste plus qu'à faire les additions. C'est alors évidemment le joueur qui a remporté le plus de points qui l'emporte. Si jamais il y a une égalité entre les joueurs ce seront les publications qui détermineront. Ce sera le joueur qui a le plus de points en publication qui départagera l'égalité. Voilà donc pour le jeu sur les traces de Darwin. Vous l'aurez compris un excellent petit jeu de placement de tuiles au tour très rapide. Une trentaine de minutes quand vous connaîtrez les règles pour jouer car ça va assez vite. Évidemment vous pouvez un petit peu anticiper sur ce que le joueur suivant pourra sélectionner en fonction de la tuile que vous prendrez. Il y a différents axes pour se diriger. Il est à noter que dans la règle vous avez aussi des petits achievements à essayer de résoudre. C'est à dire en fait des petites cases à cocher si vous réussissez à gagner la partie avec plus de points dans une série ou une autre. Mais évidemment vous pouvez regarder ce que font les autres pour essayer de les empêcher de récupérer les tuiles qui les intéressent. Donc voilà très tout public, très joliment illustré sur un thème assez sympathique. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.